Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Portefeuille Dividende. Alors aujourd'hui nous allons analyser une nouvelle multinationale française, une fois n'est pas coutume, ça fait deux fois d'affilée, il s'agit de Sanofi. Mais avant n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, let's go c'est parti ! Donc au moment où je tourne la vidéo, le prix du cours de l'action de Sanofi est de 94 euros et 57 centimes. Alors on va passer directement à l'historique de l'entreprise. Donc Sanofi est une entreprise transnationale française dont les activités incluent la pharmacie, notamment donc les médicaments de prescription dans les domaines du diabète, des maladies rares, de la sclérose en plaques et de l'oncologie et des produits de santé, grand public et évidemment les vaccins. Donc dans le secteur de la santé, Sanofi occupe le troisième rang mondial. Donc ça par contre ce sont les chiffres de 2018 et nous verrons par la suite les différents chiffres d'affaires des dernières années. Mais seulement le onzième pour la capitalisation boursière de l'ordre de 100, un peu plus de 100 milliards de dollars à l'heure actuelle. Donc Sanofi réalise 72,6% de son chiffre d'affaires hors d'Europe et emploie plus de 100 000 personnes dans une centaine de pays dont environ 25 500 en France. L'entreprise est finalement très rentable puisque, alors ça ce sont les chiffres de 2018, elle a distribué quasiment 4 milliards d'euros de dividendes à ses actionnaires en 2018 sur un résultat net de quasiment 7 milliards, précisément 6,82 milliards d'euros. Par contre Sanofi est la première entreprise française en matière de recherche et développement et ça c'est assez positif puisque une entreprise qui est numéro 1 dans la recherche et le développement, entreprise française, ça veut dire que sur 100% du cash qu'elle génère, en fait elle prend une partie de ses bénéfices directement qu'elle réinvestit pour par exemple des nouveaux brevets, des nouveaux vaccins, des nouvelles thérapies, des nouveaux médicaments, des nouveaux effets cliniques, etc. Et donc Sanofi a investi quasiment 6 milliards d'euros dans ce domaine en 2018, c'est-à-dire quasiment 17% de son chiffre d'affaires. C'est quand même impressionnant. On passe directement aux dernières infos, aux dernières datas qui nous intéressent le plus sur on va dire les deux dernières années. Donc en janvier 2022, donc finalement c'est fait un an, un an et demi. Sanofi annonce le début d'une collaboration avec la start-up britannique Exencia visant à développer un portefeuille de médicaments conçus par l'intelligence artificielle. Donc vous voyez déjà là depuis quelques mois on parle d'intelligence artificielle mais en fait il faut savoir que ce genre d'entreprise ça fait déjà des années qui sont finalement dans ce domaine. Ces médicaments devraient être utilisés donc dans des domaines tels que la cancérologie et l'immunologie. En février 2022, Sanofi annonce avoir réalisé donc sur l'année 2021 un bénéfice net hors éléments exceptionnels de 8,2 milliards d'euros dont plus de 4 milliards seront reversés aux actionnaires sous la forme des dividendes. Dans le même temps les effectifs du groupe diminue de 4% sur l'année passant de 99 400 salariés fin 2020 à 95 400 fin 2021. Chose intéressante, Euroapi qui était une filiale donc de Sanofi spécialisée donc dans la fabrication de principes actifs pour les produits pharmaceutiques et donc elle a été scindée par la maison mère donc en mai 2022. Le capital a été réparti initialement donc entre Sanofi qui a conservé 30% et l'état français qui a acquéri 12% via Bepi France et 58% distribué aux actionnaires de Sanofi. En août 2022, Sanofi annonce l'arrêt de son programme de développement clinique du traitement contre le cancer du sein. Cette décision est motivée selon Sanofi par l'absence de résultats convaincants. En septembre 2022, le conseil d'administration propose aux actionnaires de nommer Frédéric Oueda à la tête de Sanofi en remplacement de Serge Weinberg qui atteint la limite d'âge fixée par le groupe pour le diriger. En septembre 2022, Sanofi a reçu un avis favorable du comité scientifique de l'agence européenne des médicaments pour l'octroi d'une autorisation de mise sur le marché de Bayfortus indiquée uniquement pour les jeunes enfants. Ce vaccin lutte contre la bronchiolite, un virus respiratoire syncytial. Fin 2022, toujours des essais cliniques concluant sur l'acosiborole, laisse entrevoir une possibilité de traitement simple contre la maladie du sommeil. Tout récemment, en février 2023, Sanofi annonce une réduction de 78% du prix catalogue de son insuline aux Etats-Unis à compter de janvier 2024. En mars 2023, Sanofi fait l'acquisition pour quasiment 3 milliards de dollars de Provencion, qui lui apporte donc la propriété du CL, excusez-moi pour la prononciation, un traitement retardant donc le développement du diabète de type 1. Et dernière news en date, donc le début avril 2023, Sanofi et EDF ENR ont inauguré donc un parc photovoltaïque de 3,3 hectares sur le site de recherche et développement de Sanofi à Montpellier. Ce parc produit de l'électricité qui sera entièrement consommée par l'usine Sanofi elle-même. Donc on passe maintenant sur TradingView pour voir le cours de bourse de Sanofi. Si vous voulez faire des recherches plus approfondies sur Sanofi, le taille-coeur de l'entreprise c'est S.A.N. Donc ici on voit le graphe depuis donc 1987, août 1987 précisément, et on voit finalement l'évolution puisque à l'époque le prix du cours de l'action était entre on va dire 6,80€ et les 4€. Et on se retrouve aujourd'hui donc à 94,38€ pour un plus haut qui a été connu ici en avril 2022 à un prix donc de 106,7€. Donc vous voyez ici l'évolution et la croissance exponentielle du cours de bourse qui est juste impressionnant en fait sur une vingtaine d'années. C'est tout bonnement exceptionnel en termes de croissance et finalement on en revient toujours à la même chose. Toujours approfondir donc les recherches concernant les entreprises, des entreprises de qualité parce que vous savez que sur le long terme en fait en plus que ce genre d'entreprise verse des dividendes et nous verrons par la suite mais vous savez également que sur le long terme ce genre d'entreprise se développe dans tout ce qui est recherche et développement etc. Les brevets, les vaccins pour ce qui est du domaine de la santé et on voit qu'il y a toujours une certaine croissance sur le long terme en plus de la croissance du versement des dividendes. Donc finalement on voit depuis les années 90 très très belle croissance de l'entreprise. Ici d'ailleurs juste pour voir on va dire partir des années 80, 90, je vais prendre même 95 en partant d'ici sur un plus haut qui a été atteint. Le cours de bourse en 25 ans a pris 1343% de plus-value, ce qui est juste exceptionnel finalement. Et donc c'est une preuve que l'investissement sur le long terme dans des entreprises de top qualité ne peut être que positif. Et là ce qu'on remarque également c'est qu'après donc il y a eu un premier plus haut donc là c'était en août 2015 et finalement en fait avec le Covid parce que nous verrons par la suite mais Sanofi a clairement loupé la période Covid avec ses vaccins, ils se sont carrément foirés. Et ici donc les plus hauts, le premier plus haut a été fait en mai 2022 et il a enchaîné un an après pour revenir en mai 2023 quasiment au même prix à 105 euros. Et finalement ici on reste sur des bases, on reste finalement sur quasiment des plus hauts historiques. Donc très bonne action pour lutter contre l'inflation et nous verrons par la suite également avec le versement des dividendes. Alors ici donc je suis passé directement sur le site officiel de Sanofi, sanofi.com.fr. Ici donc le dividende pour 2022, le dividende de 3,56 euros a été voté à l'Assemblée Générale le 25 mai 2023 en hausse pour la 29e année consécutive. Donc ça c'est une très très bonne nouvelle également, c'est très positif. ça fait, ça rejoint un peu la majorité des sociétés américaines qui ont finalement, parce que 29, 30 années consécutives d'augmentation du dividende, ça veut dire que l'entreprise a confiance à ses actionnaires. Concernant les résultats, ils sont très très bons, très positifs, nous le verrons par la suite. Et donc effectivement on peut dire qu'il y a une culture du dividende de récompenser les actionnaires. Du coup ici en fait il y a le schéma, c'est également intéressant en fait sur leur site puisque tout est très clair. Donc évolution du dividende par action depuis 2000. Donc ici vous voyez donc 2022, 3,56, 2021, 3,33, etc. Et donc vous voyez l'évolution donc du versement croissant du dividende pendant 29 années consécutives. Et il faut noter qu'il n'y a pas non plus énormément d'entreprises françaises qui versent de façon croissante des dividendes. Ça c'est également une chose à noter. Et donc ça c'est également très positif et très intéressant. Donc on passe ici sur Moaning. Alors concernant le rendement de l'entreprise par rapport au dividende qui est versé, donc le rendement est de 3,79%. Ici Moaning note concernant la sûreté du dividende, puisque on l'a vu, 29 années consécutives de versement de dividende, c'est quand même très très sympathique pour les actionnaires. C'est même très positif. Cette société aux Etats-Unis ferait partie des aristocrates dividendes et donc est notée 16. Donc c'est quand même vachement sûr. Concernant la croissance par contre c'est noté 6 parce que finalement sur les cinq dernières années, la croissance moyenne donc du versement du dividende n'est pas finalement très importante puisqu'elle est de l'ordre de 2% par an sur les cinq dernières années. Donc alors après à voir si l'entreprise a pris plus d'argent pour tout ce qui est vaccins, brevets, recherches et développements, médicaments, etc. que finalement d'augmenter beaucoup plus rapidement ou de façon plus importante le dividende pour les actionnaires. Mais dans tous les cas on sait qu'il y a une très grosse stabilité et une croissance quand même qui n'est absolument pas négligeable sur 29 années consécutives. Mine de rien donc l'entreprise est quand même un mastodonte puisqu'elle a une capitalisation boursière de 135 milliards. C'est quand même énorme. Concernant le ratio court par rapport aux bénéfices il est de quasiment 14,5 donc 14,5 fois 14,5 et le bénéfice par action est lui de 6,65 euros. Alors ici on voit donc le comparatif des performances entre Sanofi et le 440. Donc Sanofi sur un an à moins 2% en termes de performance alors que le 440 fait lui plus 18%. Par contre ce qui est intéressant c'est le retour sur les cinq dernières années. Sanofi fait plus 60% en termes de performance alors que le 440 ne fait que entre guillemets plus 31%. Donc vous voyez 5 années dans la vie d'un investisseur c'est plus ou moins du court terme si je puis dire. Et du coup finalement on voit que l'investissement sur plusieurs années quand on garde des positions, quand on rentre dans des entreprises de top qualité, c'est toujours bénéfique pour les investisseurs à, même si je dis 5 ans c'est du court terme, on peut dire du moyen terme. Alors on continue ici concernant la valorisation finalement de l'entreprise. Donc ici concernant donc le vert, zone de potentiel sous évaluation de l'entreprise, en jaune, donc jaune dégradée et qui montre réellement jaune foncée pour une surévaluation excessive. Donc le jaune surévaluation. Ici la courbe en bleu c'est la juste valeur théorique donc de l'entreprise et la courbe en noir c'est le prix réel. Et on voit que finalement elle se chevauche c'est quasiment pareil pour 2023. Donc on est quasiment légèrement surévalué mais en fait c'est plutôt un prix qui est tout à fait correct et qui est juste par rapport à sa valorisation. On le verra par la suite par rapport au chiffre d'affaires, aux bénéfices. On l'a vu également précédemment par rapport au cours de bourse finalement. Donc c'est une valeur qui lutte contre l'inflation puisqu'elle n'a absolument pas chuté. Elle est toujours dans des quasiment plus hauts historiques. Mais sans forcément tomber sur des prix qui sont ultra excessifs. Donc c'est également un prix qui pourquoi pas, en tout cas l'entreprise est clairement à mettre dans sa washlist. Et si pourquoi pas il y aurait une opportunité que le prix puisse baisser, ce serait quand même très intéressant. D'autant plus que le rendement est, si je ne dis pas de bêtises, on l'a vu de quasiment 4%. On est à 3,79. Donc c'est plutôt pas mal. Et donc ici, l'historique du dividende comme on l'a vu précédemment. Mais là, par rapport au graphique, on voit 2023, 3,56. 2022, 3,33. 2021, 3,20. 2020, 3,15. 2019, 3,07. 2018, 3,03. Donc on voit que clairement, il n'y a pas une énorme augmentation, mais elle est croissante quand même. 2017, 2,96. 2015, 2,85. 2014, 2,80. 2013, 2,77. 2012, 2,65. Et 2011 ici, 2,5. Et du coup, finalement, sur 10 à 12 ans, ça reste quand même une très belle progression, puisque de 2011, on était à 2,50 euros de dividende. Et on passe à cette année, donc en 12 ans, à 3,56 euros. Donc ça fait 1,06 euros de dividende supplémentaire par action. Et clairement, si je devais aller plus loin, le fait pour lequel je devrais chipoter, puisque comme j'ai vraiment une préférence pour le marché américain, on va dire que la faiblesse, la seule faiblesse que pourrait avoir l'entreprise, entre guillemets, par rapport à tous ces critères et toutes ces caractéristiques qu'on vient déjà d'évoquer, c'est la fréquence du dividende qui, et ce qui m'embête un petit peu légèrement, c'est en France, en fait, il n'y a pas, à part Total Energy, sinon cette culture de versement trimestriel dit dividende, qui peuvent justement, grâce à ça, en fait, vous pouvez octroyer l'effet des intérêts composés, c'est-à-dire dès que vous avez vos dividendes sur un trimestre, hop, vous pouvez réinvestir, tandis que là, il faut réellement attendre un an avant de toucher la totalité, donc, de ces dividendes. Mais sinon, franchement, c'est une très très bonne entreprise de top qualité, française, qui plus est, je valide. Et de plus, comme on dit, le secteur de la santé, c'est un secteur qui sera toujours en pleine expansion et explosion, et en pleine croissance, vu que la majorité des pays, premièrement occidentaux, eh bien, il y a une vieillesse qui est de plus en plus importante, et les pays émergents, entre guillemets, où finalement la jeunesse est en pleine explosion, mais il faut quand même, justement, des infrastructures, des médicaments, etc. Donc, c'est vraiment un secteur où il n'y a aucune limite. De plus, potentiellement, avec l'arrivée, très clairement, de l'intelligence artificielle, peut-être que les remèdes, les médicaments, la recherche et développement vont s'accentuer, mais de façon encore plus rapide. Alors ici, nous sommes directement sur les éléments financiers, donc, de 2019 jusqu'à 2022. Donc ici, alors, en 2019, l'entreprise a généré 37,6 milliards d'euros, donc de chiffre d'affaires, pour un bénéfice de 2,7 milliards. En 2020, quasiment pareil, finalement, et c'est pour ça qu'on disait que, regardez, 2020 et 2021, c'est pour ça qu'on disait finalement, précédemment, que l'entreprise a loupé son virage concernant le Covid. Limite, ça a été une catastrophe parce qu'il y a quand même énormément de grosses multinationales américaines qui ont fait énormément de cash avec les vaccins pour le Covid, etc. Et Sanofi a littéralement foiré sur ce coup. Et donc, 2020, concernant le chiffre d'affaires, ben, quasiment pareil, 37,3 milliards de chiffre d'affaires est en bénéfice. Par contre, le bénéfice a explosé puisqu'il est passé de 2,7 milliards à 12,3 milliards d'euros, donc de bénéfices. 2021, vous voyez, il y a une augmentation de 2 milliards supplémentaires, 1,5 milliard de milliards puisque le chiffre d'affaires passe à 39,1 milliards de chiffre d'affaires pour un bénéfice, lui, qui redescend, qui est divisé par 2, qui passe à 6,22 milliards d'euros de bénéfices. Et 2022, réaugmentation, donc, du chiffre d'affaires puisque de 39 milliards, il passe à 45,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, donc quasiment, on va dire, 5,5 milliards de chiffre d'affaires supplémentaires pour un bénéfice qui, lui, réaugmente par rapport à 2021, passant à 8,3 milliards d'euros de bénéfices. Donc, on voit qu'il y a une certaine stabilisation, mais ça reste très positif, donc, du chiffre d'affaires, une explosion en 2022. Et par contre, le bénéfice, lui, donc, il faudrait voir un petit peu pourquoi, mais le bénéfice, lui, est un peu en dents de scie, mais ça reste quand même très positif dans l'ensemble. Donc, on continue ici avec d'autres données. Donc, on l'a vu, la capitalisation boursière journalière est de 117 milliards d'euros. La valeur de l'entreprise, 125 milliards sur le marché. Et donc, chose intéressante, c'est pour ça que, finalement, elle n'est pas surévaluée, elle est à son juste prix, puisque la valeur de l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires n'est, finalement, qu'à un petit ratio, puisqu'il n'est que de 2,72. Alors qu'il y a de nombreuses sociétés où, finalement, les valorisations sont tellement élevées alors que leur chiffre d'affaires n'est pas si exceptionnel, eh bien, on se retrouve des fois avec des ratios de 5, 7, etc. Et là, finalement, on n'est qu'à 2,72. Donc, c'est très correct. Donc, ici, alors, concernant la rentabilité, donc la marge bénéficiaire de l'entreprise, c'est 18%. Et la marge d'exploitation, la marge d'exploitation qui est calculée sur les 12 derniers mois est-elle de 24,4%. Donc, concernant les recettes, on l'a vu, 46 milliards. Donc, concernant le revenu par action sur les 12 derniers mois, il est, lui, de 36,9 euros par action en termes de revenus. La croissance trimestrielle du chiffre d'affaires qui est, elle, également calculée sur les 12 derniers mois, c'est une très belle croissance puisqu'on est à 8,10%. Le bénéfice brut, lui, est à 31,7 milliards d'euros. Et le bénéfice net disponible et donc distribuable toujours établi sur les 12 derniers mois est, lui, de 8,36. Donc, concernant la trésorerie totale sur le dernier trimestre, l'entreprise a quand même énormément de cash dans ses caisses, si je puis dire, puisqu'elle a 12,7 milliards d'euros en termes de trésorerie totale. Donc, ça, c'est très, très positif également. Sa dette, donc la dette totale sur le dernier trimestre est estimée à 21 milliards. Donc, ce n'est pas énorme. Et vous voyez, le ratio qui est important, en fait, c'est la dette de l'entreprise, mais par rapport au total de tous ces actifs que l'entreprise possède. Et donc, ce ratio établi sur le dernier trimestre, ce n'est que de 28,23%. Et ça, c'est également très positif. Du coup, on termine avec le payout ratio, donc le rapport de distribution qu'on n'avait pas encore vu. Il est établi ici par Yahoo Finance à 50%. Donc, c'est également un très, très bon payout ratio. Ça veut dire que l'entreprise, déjà, elle a de la marge, elle a du cash, elle a de la trésorerie dans ses caisses. Donc, ça, ce n'est vraiment pas un problème. 50% en termes de ratio de distribution, c'est très, très bien. Ça veut dire qu'il lui reste encore 50% de liquidité. Et donc, finalement, ce qu'on a vu aussi, c'est que l'entreprise investit énormément dans la recherche et développement. Après, ça, c'est vraiment important pour quasiment toutes les sociétés du secteur de la santé. Mais globalement, c'est très, très positif. On termine ici, donc, avec quelques news que j'ai pu trouver, donc, sur Sanofi. Donc, Sanofi mise sur l'AI, sur l'intelligence artificielle générative, pour accélérer la découverte de nouveaux, donc, médicaments. Le groupe pharmaceutique français a mis en place une stratégie pour permettre la libre circulation, donc, de ces données, notamment au service d'algorithmes visant à optimiser les différentes étapes du processus de recherche et de mise sur le marché d'un nouveau traitement. Donc, ça, c'est... On voit, donc, directement, l'entreprise se projette déjà dans les années à venir. Ici, Sanofi, donc, ça, c'est les échos. Sanofi met un pied, donc, sur le marché de l'obésité grâce à la biotech Adossia. Donc, Sanofi a payé 10 millions d'euros pour le droit exclusif de négocier un partenariat mondial sur l'insuline rapide M1 Pram de la biotech lyonnaise Adossia. C'est la seule insuline faisant perdre du poids. Le marché potentiel, tenez-vous bien, est déjà estimé à plusieurs milliards de dollars. Donc, déjà, au vu des résultats qui sont quand même très positifs pour Sanofi, si, en plus de ça, elle commence à mettre, ne serait-ce qu'un doigt de pied, je ne vais pas dire un pied entier, mais un doigt de pied, parce que, forcément, il va y avoir de la concurrence avec d'autres multinationales, surtout américaines, mais dans ce potentiel marché de l'insuline faisant perdre du poids. Vous verrez que, dans les années à venir, le chiffre d'affaires et, sans doute, les bénéfices vont continuer à accroître. Donc, ici, Sanofi veut lancer 5 nouveaux vaccins en 2 ans. Donc, le laboratoire français ambitionne de lancer au moins 5 nouveaux programmes de phase 3 de vaccins innovants d'ici 2025. À l'occasion d'une conférence qui a été dédiée aux investisseurs où ont été présentées les dernières données de ces vaccins en développement dans plusieurs domaines thérapeutiques, le groupe a réaffirmé son objectif de chiffre d'affaires annuel de plus de 10 milliards d'euros dans le domaine des vaccins d'ici 2030. Donc, on voit qu'en plus des données, de l'AI, du processus de recherche et développement, ils sont au taquet aussi sur les futurs vaccins. Mais finalement, d'ici 2025-2030, en fait, c'est demain. Donc, on voit que l'entreprise a déjà la tête dans le guidon pour les prochaines années pour continuer à prendre des nouvelles parts de marché et pourquoi pas être leader dans l'un de ces domaines. Donc, ça, on l'a également vu juste avant. Donc, Sanofi obtient un droit de négociation exclusif pour un traitement potentiel du diabète d'Adossia. Donc, le groupe qui est spécialisé dans les traitements du diabète et de l'obésité a donné à Sanofi le droit exclusif qui porte sur son composé M1 Pram en échange d'un paiement de 10 millions d'euros. Il a en outre, donc, Sanofi a en outre, donc, obtenu des engagements financiers d'investisseurs de 10 millions d'euros. Donc, pour résumer, Sanofi en croissance depuis plus d'une vingtaine d'années concernant le cours de bourse, donc, investissement long terme. On l'a vu, le chiffre d'affaires a été, pendant une période avec le Covid, comme ils ont loupé le train, ils ont quand même stabilisé, mais finalement, des chiffres d'affaires quand même assez conséquents et également les bénéfices. On a vu 2022, c'est reparti en flèche. Concernant, donc, on a vu également concernant les chiffres que l'entreprise a beaucoup de cash dans sa trésorerie, elle verse un dividende depuis 29 années consécutivement et ce qui est, il n'y a pas non plus énormément de sociétés françaises qui le font. Donc, ça, c'est également très positif. C'est un signal très, très green pour les investisseurs, pour la confiance dans l'investissement concernant Sanofi. On voit sur les différentes données également que Sanofi comme a loupé le virage Covid veut se rattraper donc sur de nouveaux vaccins pour les années à venir, qu'elle a également un partenariat avec une société pour l'insuline. Donc, pourquoi pas continuer, et ça, je pense que c'est même sûr, de continuer à grappiller donc des parts de marché sur différents secteurs de la santé. Et donc, finalement, ce sont des potentiels ventes, des potentiels brevets à des dizaines de milliards d'euros de bénéfices et de chiffres d'affaires. Donc, tout est positif. Tous les voyants sont au vert. C'est une très, très belle entreprise à avoir dans son portefeuille ou si vous ne l'avez pas encore, le cours de bourse, donc le prix est sur quasiment des plus hauts historiques même si on a vu que l'entreprise n'est pas dans une surévaluation. Pourquoi pas peut-être attendre que l'entreprise baisse légèrement ? Mais bon, ça, après, on ne peut pas savoir concernant, personnellement, je ne fais pas d'analyse graphique et même, on ne peut pas réellement savoir ce que va finalement advenir le cours de bourse parce qu'il peut casser les plus hauts historiques en très peu de temps et repartir sur des plus hauts par la suite. mais dans tous les cas, c'est soit une entreprise à avoir dans son portefeuille pour du long terme avec un très bon dividende, un très bon payout ratio ou alors à avoir dans sa watchlist en attendant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501